La Réunion est une île unique dans l'océan Indien. La jeunesse de son volcanisme, l'un des plus actifs de la planète, et le climat tropical humide ont façonné un territoire à la morphologie complexe et tout particulièrement exposé aux risques naturels, dont les cyclones tropicaux. Le projet de recherche appliqué SPICI, cofinancé par l'ANR, a conduit une réflexion sur l'anticipation des inondations d'origine cyclonique en réponse aux besoins opérationnels des services de l'État et des collectivités de l'île. Le BRGM et ses quatre partenaires, Météo France Océan Indien, le LACI, BRL Ingénierie et les mines d'Alès ont mis leurs compétences en commun afin de travailler sur un système de prévision expérimentale des inondations marines et fluviales et à sa traduction dans les dispositifs de gestion de crise à l'échelle départementale et communale. Le projet est construit autour de briques technologiques, avec des développements très appliqués et d'autres plus à mots. Le principal apport de ce qu'on a fait dans le projet SPICI, c'est cette approche probabiliste des prévisions de vent et de vagues, qui peuvent se décliner ensuite vers des produits probabilistes de dépassement de seuils de vagues, par exemple, et donc se décliner vraiment sur l'aspect submersion. Et donc, en fait, dans les perspectives, l'idée, c'est d'essayer de rendre tous ces outils au maximum opérationnels pour pouvoir les exploiter directement en temps de crise à l'approche d'un cyclone réel. Alors le rôle du BRGM dans SPICI, c'est d'explorer différentes méthodes pour être capable de transposer les prévisions marines en submersion marine potentielle sur le territoire. Pour cela, dans ce cadre, on a travaillé à deux vitesses. Tout d'abord, sur la réalisation d'Atlas d'impact, qui permet très rapidement d'identifier les secteurs potentiellement impactés en fonction des prévisions marines. Et puis également, on a travaillé sur des techniques d'optimisation des temps de calcul afin d'être capable, sur le plus long terme, de faire du calcul en temps réel des inondations en fonction des prévisions. Dans le cadre du projet SPICI, notre rôle était de gérer les aspects relatifs à l'hydrologie et à l'hydraulique fluviale, à savoir comment, à partir de prévisions météo, on peut prévoir et anticiper les débits qui pourront être apportés dans les rivières. Et puis l'échelon suivant, qui est comment ces débits-là se traduisent en impact sur le territoire, c'est-à-dire en débordement de cours d'eau et en inondation, avec autant que possible une anticipation par rapport à l'observation des phénomènes. Les développements les plus appliqués du projet ont été testés lors de deux séries d'exercices afin d'évaluer leur pertinence en termes d'anticipation et leur adéquation avec le fonctionnement des cellules de crise opérationnelles. L'exercice d'octobre 2017, réalisé à la Réunion, a mobilisé plusieurs échelons du dispositif FORSEC dont les communes partenaires de Saint-Paul et Sainte-Suzanne et l'état-major de zone Océan Indien. Depuis deux jours à la Réunion, l'école des mines d'Alès s'est déplacée dans les communes pour réaliser l'organisation et le déroulement d'exercices de crise communales avec les organisations communales de crise réelles. Les communes de Sainte-Suzanne hier et Saint-Paul aujourd'hui ont subi un scénario d'exercices de crise basé sur l'approche d'un cyclone et donc tout un panel d'événements perturbateurs qui ont obligé un petit peu les cellules de crise communales à s'organiser pour faire face à ces événements perturbateurs et prendre toutes les décisions nécessaires pour maintenir la sauvegarde des administrés. Pour cette occasion, des produits de prévision réalisés sur la base d'un scénario fictif ont rassemblé et mis à disposition des joueurs sur une plateforme comme par exemple des probabilités de dépassement de seuil, de vent et de vagues. Les communes de Saint-Paul et Sainte-Suzanne ont testé les plans d'intervention gratuits réalisés par les mines d'Alès dans le cadre du projet. Ces outils, complémentaires aux plans communaux de sauvegarde, permettent de structurer les actions des communes en réponse à des niveaux d'impact attendus croissants. De son côté, l'état-major de zone a expérimenté sa cellule anticipation avec le concours de Météo France, de la DÉAL et sa cellule de veille hydrologique, du BRGM, de la Direction des routes et du service départemental d'incendie et de secours. La difficulté initiale de l'exercice pour nous, c'est la découverte de la cellule d'anticipation qui jouait pour la première fois, donc découverte du rôle de chacun et notamment des outils SPICI mis à disposition dans le cadre de l'anticipation. Les différentes briques technologiques développées dans SPICI ont été présentées dans le cadre d'un séminaire réunissant scientifiques, services de l'État et les communes partenaires. Les échanges ont permis de faire un point sur la maturité des travaux et d'identifier les pistes d'application, les verrous et les futurs travaux de recherche nécessaires. Finalement, c'est un rapport intéressant parce que finalement, ça permet de bien faire le tri entre ce qui est encore à un stade très R&D, ce qui est un peu plus mûr et ce qui commence à s'approcher d'une application opérationnelle. Je pense qu'il y a encore pas mal de travail globalement, mais ces briques-là, on va pouvoir s'y intéresser de manière distincte, disparaître. Finalement, SPICI nous renvoie à ce qu'on peut faire, nous, sur le terrain, dans notre responsabilité, que ce soit nous à l'idéal, ou les communes ou le terrain-genre de zone préférée. Et on est bien conscients de cette responsabilité, c'est pour ça que ça me paraît assez très intéressant de contribuer et d'une certaine façon sous la loup, sous le micro-sleur, pour voir comment ça marche. Vous êtes vraiment dans un projet qui fait très très fortement écho à notre action au quotidien. Nous, je construis l'autoroute pour faciliter la communication qui, j'ai eu un mémoire, et on a qu'un seul objectif, c'est de répondre ensemble aux mêmes objectifs, qui sont de votre époque, c'est-à-dire le bien-être de la population, pour tes cours, parce que tout ça, dans le sens, on est tous dans cette salle, dans le même sens, de l'amélioration des conditions de nos concitoyens, en fait, on travaille tous pour le bien public. Sous-titrage ST' 501